les lundis douteux chaque lundi depuis dix ans au pub brouhaha 58 60 avenue de l'orignée chaque semaine un film louche un humoriste de la relève l'enregistrement en direct de 70% et un set de vg invités les lundis douteux apporte ton sourire et tes cousines puis dis leur que c'est toi qui ben parce que c'est gratis aïe 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 comment ça va nathan est ce que on voit le pouce salvateur mesdames et messieurs on peut applaudir le pouce de nathan olivier morin c'est en train de se produire la soirée vient officiellement de commencer grâce à cette présence de pouces c'est un petit peu comme la marmotte de douteux.org mais si on voit le pouce on a une soirée qui commence salut mon nom c'est tommy godette et j'aimerais remercier beaucoup quelques personnes en particulier maxime paquet tommy colin valley vous savez pourquoi vous êtes les héros de cette soirée jusqu'à maintenant mais en fait jamais autant que notre technicien nathan olivier morin là bas à la console oui on l'aime beaucoup il est arrivé tôt puis là il est en train de checker du monde joue à des jeux vidéo qui se sont enregistrés des affaires de geek toi mais bon sinon la soirée va se terminer avec vj zoé un peu comme d'habitude c'est un peu plus trash c'est un peu plus fin de soirée sous juste avant ça on a l'excellent film de sir eric roberts qui s'appelle l'alternative c'est un espèce d'ersatz de sous d'ailleurs dans lequel le président américain se fait kidnapper et seul eric roberts peut sauver la paix du monde libre et vous allez voir sa botte ça tue sa fusille exactement ce qu'on aime juste avant ça on a un set de vj de jonathan simon je veux pas trop développer il va venir en parler pendant 70% ce qui est sûr c'est qu'on est très content de l'avoir avec nous encore une fois jonathan simon johnny publicité ouais c'est quelqu'un qui connaît son genezo et il nous prépare des bingbo magiques à chaque fois et en fait c'était quoi le segway que je voulais faire avec ça c'est pas important on a yann godbou qui est à la musique là bas on est très content de revoir yann godbou ouais ouais allez voir ça digit missile command ou sinon ses albums de noël nombreux et divertissants on va appeler ça comme ça merci beaucoup yann d'être là et qu'est ce qui se passe aussi oui on n'a pas d'artiste visuel pour la soirée ce qui fait qu'on va avoir un 70% aussi dans laquelle on a jean-françois beaupré comme invité tu vois ils ont pas choisi n'importe qui pour faire la voix des tonneurs quand c'est sortable ça aussi à s'apprécier son miroir doit être content sinon juste avant ça pour débuter la soirée on a quelqu'un il me semble que je l'ai déjà vu je suis pas sûr un certain s'il vous plaît applaudissez-le lucas boucher mesdames et messieurs ouais et comme peut-être plusieurs peuvent le soupçonner oui j'ai une semaine de relâche non mais moi j'ai comme j'aime ça étant congé d'école j'aime ça c'est une relâche comme je pense la seule raison je reste à l'école c'est juste pour avoir des congés comme parce qu'il n'y a pas de plaisir aussi grand comme comme plus tard dans la vie c'est comme un bonheur absolu comme être annulé des cours c'est malade parce qu'il n'aime jamais plus tard comme à une vraie job ton boss va t'appeler la veille pour dire hey demain il rentre pas là c'est une journée pédagogique il dira pas ça fait que je reste à l'école vraiment juste pour ça tu sais pour qu'après il me disait après tes études t'as comme ta vie de relâche d'école je suis comme yes c'est ça je veux yes la semaine passée je suis allé au centre éveil voir les canadiens jouer j'avais gagné des billets et non c'était vraiment nice parce que j'ai vu comme le vrai bonheur dans les yeux d'un enfant j'ai vu ça là c'était un petit emballe il y a comme 5-6 ans il m'a charné de brandon gallagher puis pendant le match brandon gallagher a fait un but il était tellement content comme c'était c'est fou il a comme il lui a rencontré qu'il se forçait pour atteindre un autre niveau de content pour lui il était comme là moi je tu sais je le regardais c'est sûr qu'il va être déçu à son premier orgasme c'est sûr comme comme c'est juste ça comme comme ça il n'y a pas de sirène non je suis content moi j'ai changement de sujet je suis vraiment mauvais aux jeux vidéo peut-être qu'il y en a qui sont bons parmi vous mais moi je ne le suis pas comme je suis tellement mauvais j'ai déjà essayé jouer à des jeux de call of duty des jeux de gars comme ça et j'étais tellement pas je pense que j'ai tué plus de monde de mon équipe que de l'autre équipe non mais c'est même pas une joke puis tu sais c'est un peu comme tu sais tu peux dire mais non ça se peut pas parce que comme l'équipe est marquée en haut fait que tu sais ça peut être comme évident juste de tirer l'autre équipe mais je me rendais même pas compte chez mon équipe je me disais c'est sûr qu'en vrai c'est dangereux comme si le pays part en guerre l'armée vient me chercher moi j'ai un argument pour me défendre je montre mes statistiques c'est encore moins qu'on reste chez vous c'est dangereux et il y a un débat j'entends des fois c'est est-ce que les jeux vidéo devraient être considérés comme comme un sport je crois que ça c'est vraiment dingue comme un sport puis tu sais il y en a quand même des bons arguments tu sais parce qu'il faut de la pratique pour être bon tu sais faut peut-être des habiletés que d'autres ont pas comme oui bon argument mais non parce qu'il y a un un sport faut que faut que le sexe opposé soit attiré par toi si tu fais un sport non mais j'ai jamais vu de filles qui font ah ce gars là son temps de réaction quand je lance une pomme il l'attrape c'est malade j'ai jamais vu ça et cette semaine aussi je perdais mon temps fait que j'étais sur instagram non mais normal millenials et j'ai sur instagram et j'ai je me fasse de le cliquer un peu je remarque que instagram a son propre compte instagram et je vous juge c'est vrai j'ai pas remarqué mais instagram a son propre compte instagram ils ont 250 millions de followers c'est énorme mais tu sais en même temps c'est un peu sûr tu demandes à du monde qui aime ton produit s'ils aiment ton produit c'est assez évident mais c'est parce que sur la page il y avait du contenu à chaque jour il publiait régulièrement comme pour faire de la publicité mais comme les gens qui voient la publicité ont déjà comme sont déjà sur ton produit tu sais c'est comme si c'était Nick Crosby dans une ligne de hockey super importante il arrive à en échapper devant un goleur il freine il regarde la caméra puis il fait hey tout le monde regardez le hockey c'est vraiment nice go c'est cool j'entends du monde dire des fois que les jeans c'est pas flexible mais ces gens là sont flexibles parce que moi ma flexibilité arrête avant celle du jean si j'essaie de faire la split je déchire avant lui c'est pas les jeans c'est pour ça que j'ai pas de jean aujourd'hui je trouve qu'on dit trop merci dans la vie je vais me demander pourquoi ça devient banal on dit tellement souvent ça devient banal il n'y a pas d'autres mots pour remercier plus que juste merci comme si quelqu'un dit un compliment super touchant merci comme tu dis la même réaction que si tu refuses le reçu au dépanneur on lui voit un reçu non merci c'est pas ce que je veux dire d'être le même mot on est tellement gentil on dit tellement trop merci comme au Québec en 2019 je pense que si il y a un autre référendum il va y avoir deux options oui et non merci j'ai un autre référendum correct c'est même pas quoi non effectivement tout à fait raison je suis né non mais pourquoi il y en a qui se le demandent moi j'ai j'ai 18 ans pas de honte je suis un adulte quand même pas de honte je me suis déjà saoulé puis tout mais non je sais j'ai 18 ans puis mais comme rassurez-vous je me souviens où j'étais pendant les fondements des tours jumelles j'étais dans mon salon je me faisais allaiter et moi je sais des fois il y a du monde qui me lance ça arrive pas souvent mais moi je trouve que quand le monde il me lance des insultes je trouve pas ça insultant je trouve que c'est juste une autre manière de me reconnaître quand c'est vrai c'est comme par exemple si j'ai une grande bouche oui présent je me reconnais c'est même si j'en ai un gros sourcil ah oui allô c'est moi je me reconnais j'entends ah c'est une cave non je me retourne pas non j'ai des valeurs des valeurs comme le fait de pas garder cette joke là c'est pas grave il y en a une autre cette semaine aussi j'ai fait bien des affaires cette semaine mettons voilà deux semaines j'ai rencontré j'ai fait une voilà deux semaines j'ai fait une rencontre même extraordinaire j'ai rencontré une fille au début quand elle parlait j'ai entendu parler j'ai interrogé après parce qu'elle chuchotait tout le temps j'étais comme elle est polie mais non c'était pas ça c'était un handicap mais elle avait juste une courte vocale moi je disais c'est intéressant quand même je ne veux pas raider c'était juste intéressant je posais plein de questions on se prie d'en voir combien au début elle dit deux elle explique qu'elle au début de sa vie c'était muette puis après ils ont arrangé de quoi puis là elle chuchote tout le temps c'est intéressant puis là j'ai demandé plein de questions j'étais super intéressé puis comme ma blonde à côté elle commence à être jalouse puis là j'étais comme mon amour t'es parfaite mais t'as tes deux cordes vocales t'es pas spécial écoute là parler c'est important non vous avez de quoi en finissage moi je ne suis pas un très bon conducteur non mais je sais juste faire le ratio klaxon reçu klaxon donné juste c'est pas bon signe et l'autre fois j'étais sur la route et je ne suis pas trop distrait un peu je change de voix un peu inconsciemment je me fais klaxonner je retourne dans ma voix tranquille tout déjà arrivé une ou deux fois cette semaine non juste moi j'étais un peu distrait le gars qui m'a klaxonné moi je me suis remis en place tout est beau lui il revient à ma hauteur puis il me fait des fuck you je suis comme t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas j'ai changé de voix il m'envoie chier c'est exagéré t'es pas t'es pas vivre avec un gars exagéré de même dans toutes les autres sphères de sa vie t'es pas t'es pas j'imagine que lui quand il fait une recette tu fais pas genre une grosse portion lui il met genre neuf fois la quantité demandée puis c'est là je suis pas pour le lendemain c'est pour le mois lui est genre mars ça va être du poté chinois t'es pas trop exagéré et moi j'ai je m'envoie conducteur mais j'ai un auto à moi je fais des lifts j'offre des lifts à du monde les portés je suis souvent conducteur désigné et il y en a je parle à d'autres conducteurs désignés ils me demandent un petit 1$ pour le gaz moi je suis pas à l'aise de le demander parce qu'intérieurement je sais que je le mérite pas merci tout le monde ça a été pour moi Lucas Boucher mesdames et messieurs et bonsoir en manchette ce soir une couille dans la salsa et vos chroniqueurs Mathieu Boudreau Toto Laving Marie-Pierre Simard Jonathan Simon Étienne Lapointe Gaël Corbeau à Houseband Yann Godbout ainsi que notre invité Jean-François Beaupré en direct du Brouhard Rosemont à Montréal vous êtes à 70% 70% 70% pour 100% 70% j'aurais du classable le moins moins réduisable ou résumable sérieux humoriste et humain 70% pour 100% Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On joue à plusieurs scènes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est exactement, c'est ça. C'est la force. C'est un homme outre rendu. Guidé par la force. Non, mais pour moi, Le Réveil de la Force, c'est un film que j'aime bien parce que c'était un reboot. Le réalisateur, J.J. Abraham, est un fan de Star Wars. Il n'est pas un fan de Star Trek et c'est lui qui a réalisé Star Trek. Quand j'ai vu Star Trek en 2008, j'ai fait « Ah! » Il devrait faire Star Wars. Ça devrait sembler à ça. Ça serait le fun. Oui, parce qu'effectivement… Et quand j'ai appris que… Bon, il faut comprendre quand même que la Loucafé m'a été vendue à Disney pour 4 milliards de petit montant. Ça, c'est le fun parce que ça veut dire qu'il y a 4 milliards d'impostes à George Lucas qui sont en train de dormir. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça, c'est une autre histoire. J'avais vu en entrevue dire qu'il voulait faire des films que personne ne verrait. Ah bien, ça, il l'a dit depuis le début. Ça, il l'a dit depuis le début, de toute façon. Mais il a commencé avec des films que personne ne voyait. Oui, oui, c'est ça. THX, 1138. Mais Force Awakens, donc, J.J. Abrams ne s'en cachait pas. C'était un hommage au premier Star Wars. Le scénario est un peu calqué, beaucoup calqué sur le premier Star Wars. Ils avaient tout un défi quand même. C'était de ramener nos anciens héros, d'introduire des nouveaux héros et d'amener ça ailleurs. Donc, il a été question qu'ils refassent les Star Wars, qu'ils recommencent un reboot de 4, 5 et 6 avec des nouveaux acteurs. Le fanbase a fait, non, vous allez vous planter. Ben oui, s'il te plaît, on peut-tu avancer. Donc, ils n'avaient pas le choix de reprendre ça 30 ans plus tard avec des nouveaux acteurs. Ça a quand même été un casse-tête. Et pour moi, j'ai quand même retrouvé ce que je n'avais pas vu dans 1, 2 et 3 dans les années 2000. De l'intérêt. J'ai retrouvé, non, de l'émotion. De la joie, mettons. C'est vrai que dans 1, 2, 3, il n'y a pas beaucoup de joie. Non, mais non, c'est sûr. Les acteurs eux-mêmes s'emmerdent à jouer. Oui, c'est sûr. Il y a une finie par se mettre, mais on s'en fout. Oui, vraiment. Sinon, on a toutes sortes de chroniqueurs. On va continuer à jaser et tout. On devine que tu es un fan de Star Wars, mais on ne bâquera pas là-dessus certainement. On va parler de ton show et tout plus tard. Mais là, pour l'instant, s'il te plaît, GF, est-ce que tu joues à Magic? Y a-t-il une bonne et une mauvaise réponse? Il y a une réponse standard et une surprise, je dirais. Non. Et voilà. Des fans de Pod Magic. Et sinon, on demande tout le temps à nos invités de nous faire un indicatif avant de... Genre, je suis et j'écoute 70%. Je viens de voir que tu faisais un beau quagmailleur. Pourrais-tu nous en faire comme un ou deux? Comme là, là? Oui, oui. Les autres, ils attendent, c'est correct. Ah oui? Oui, oui. Hé, la gang! Êtes-vous là? Oui! Surtout, manquez pas le show de Tommy. 70%, c'est du gros, gros stock. Puis, il y a des belles filles dans la salle, en plus. Hé, give it up! De toute beauté. Puis fais en une avec ton vrai nom à toi. Oui, là, Jean-François Beaupré. Ah, ça va être un peu plus ordinaire, par exemple. C'est ça qu'on veut. On veut avoir du fantastique et du tiède. Bon, ben, c'est un grand bonheur d'être à 70%. Super gang, chaleureux, ambiance. Tout est là! Gros team. Ah oui, mon nom, c'est Jean-François Beaupré. Yeah! Très heureux d'être là. Scart et super blood, GF. Là-dessus, Yann Godbout, notre house band d'amour, amène-nous vers les chroniqueurs. Bruno, amène-nous vos premières nouvelles. Oui, une femme d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis attendait que son mari revienne d'une soirée avec ses amis afin de pouvoir manger le hamburger qu'il avait promis de lui rapporter d'un restaurant, d'une chaîne de fast-food. Arrivée vers 3 heures du matin, son mari avait, semble-t-il, oublié de lui rapporter son repas. Une dispute a éclaté qui s'est intensifiée jusqu'à ce que la femme quitte la maison. La femme a éventuellement demandé le divorce suite à cet incident. On espère que c'était une goutte qui a fait déborder un éventuel vase. Sinon, tant mieux pour le monsieur. Next! Oui, un homme est entré dans un bureau de probation de St. Catherine's en Ontario. L'homme de 31 ans, quoique réellement en probation, n'avait pas de rendez-vous avec son agent ce jour-là. L'homme a demandé d'utiliser les toilettes et lorsque sa requête a été refusée, il a sorti un sac de cocaïne qu'il a vidé sur le bureau de l'accueil avant de sniffer le tout. Le geste de protestation de l'homme lui a valu une sentence de 45 jours de prison. Non, mais des fois, ça se passe de commentaire. Souvent. La bêtise est profonde, alors. Il faut l'assumer. Très bien dit, très bien dit. Un philosophe, le JF, j'aime ça. Fistbomb, dude. Un fistbomb de philosophe. Ah oui, écoute. Why not? Un fameux. Et on s'en va dans un autre bureau de probation, cette fois-ci dans Putnam County, en Virginie Occidentale, où on a reçu une lettre du gouverneur pardonnant les crimes d'un homme dénommé James Justice, 49 ans, possédant un dossier criminel, bien sûr. Les officiers du bureau de probation ont rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette lettre, bourré de fautes d'orthographe et de grammaire. Il semble effectivement que l'homme ait falsifié cette lettre de pardon, imitant la signature du gouverneur et ajoutant deux faux sauts de la Virginie Occidentale. La lettre annulait également la prochaine séance de probation de justice. L'homme fait face à des accusations de fraude. Un gars a le droit de s'essayer. Ah oui, oui, c'est ça. Voyons, t'es un autocorrecteur. Je pense qu'il l'a fait en découpant des lettres dans des magazines. C'est sûr et certain. Merci beaucoup Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Applaudissez, ça. Je pense qu'on va s'en aller tout de suite à un chroniqueur. Vas-y, Yann. Vas-y, vas-y, Étienne. Vite, vite, vite. Yé, ta vite, vite, vite. Merci, Yann. Comme tu voudras. Comme un bon te semblera. Fadulidulidu. Fouip. Fadulidulidu. Plus rapide qu'un bouchon de liège. Plus puissant qu'un hélicoptère qui explose. Capable de tout. Même de trahir la loi. La loi. C'est un pigeon. C'est un spot d'éclairage. Non, c'est Doutemann. Pum, 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 pum. Les peps de Kellogg. Pum, 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 pum. Les céréales ensoleillées vous présentent les aventures de Doutemann. Pum, 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 pum. Aujourd'hui, nous reprenons notre histoire alors que E.T. Olsen arrive au terrain de balle municipal du centre-gauche. À son arrivée, une bagarre ferrage entre deux garçons, Bruno Lee et Chuck Boudreau. Pif, paf, pouf. Arrêtez, les gars. Arrêtez ça. Toto, c'est toi qui s'équipe de la pratique quand je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, man. Ils sont mis à se battre avant que je puisse les en empêcher. Poudreau, il cherche Bruno plus tout à l'heure. C'est même pas vrai. Silence, Chuck. Qu'est-ce qui s'est passé, Toto? Ben, Poudreau s'est présenté à plate du côté gauche. Fait que Bruno a pris la balle dans sa main droite. Fait que Bruno a switché de bord de plate. Fait que Bruno a switché de main. Fait que Poudreau a switché de bord de plate. Fait que Bruno a switché de main. Fait que Bruno a switché de bord de plate. Fait que Bruno a switché de main. « Oui, 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 je connais la situation. » Ben, Chuck a pogné l'air pis a traité Bruno d'un soldon. Les esprits se sont échauffés. « Et de quoi qu'il t'a traité, Bruno? » « Ah! Quelle différence la fait-il? » « Je suis tout à fait en mesure de prendre soin de ma propre personne. » « Je l'ai même pas traité de rien. C'est une espèce de saleté. » « Tout, 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 tout. » « Écoute, Chuck, tu agis en rouspétard depuis que Bruno est devenu le lanceur numéro un. » « C'est même pas moi qui a commencé cette bagarre. » « Hé, j'ai dit, pas dit que tu avais commencé, mais je vais vous dire une chose à tout le monde, à toute l'équipe, pour la première et la dernière fois. On est une équipe. » « Pis les seuses qui travaillent pas en équipe vont être sacrées d'avoir. » « Fait que tapez-vous ses fesses, là, pis on continue. » « Ouais, mais ça va pas régler notre problème de frappeur pis de lander en bidex. » « Pis on est déjà au milieu du deuxième épisode. » « Surtout, avance pas vite, surtout avec des pubs de trois minutes. » « T'as raison, Toto. » « Mais que faire? » « Oh, je sais. » « Grâce à ma montre signal, je vais appeler Douterman. » Et Olsen appuie sur un bouton secret de sa montre douteuse qui envoie un rayon douteux à travers le cosmos qui résonne seulement avec la glande pinéale de Douterman, qui alors enfile les bobettes par-dessus son pantalon et arrive aussitôt sur le terrain de balle grâce à la magie du montage. Tout le monde ensemble. « Ah, Douterman! » « Ah, Douterman! » « Ne vous en faites pas, les enfants. Je vais tout régler. » « J'ai déjà lu la chronique. » « Nous allons simplement changer la date pour 2008 quand le baseball majeur va créer une règle qui favorise l'attaque. » « Le lanceur va choisir la main avec laquelle il veut affronter le frappeur en premier. » « Cette règle, qui, je vous l'apprends, a été créée lors d'un incident entre Pat Venditti et des Staten Island Yankees et Ralph Rodriguez et des Cyclones de Brooklyn dans les Ligues Manneurs. » « Ah, oui! » « Lors de la neuvième manche, après deux retraits d'un match sans intérêt alors que les Cyclones perdaient 7 à 2, l'arbitre a pris 6 minutes à créer une règle alors que le congrès de ses mois le plus con des deux joueurs, lui, avait pris 13 minutes. « Allez, au revoir, les enfants! » « Et on se revoit dans une prochaine chronique. » Bon, maintenant que l'incident est clos et qu'il n'y aura plus de bagarre dans ce club, on va pratiquer pour la game de demain. Tout ça aura lieu dans le prochain épisode. La pratique, pas la game. Merci beaucoup, Étienne Laboin, mesdames, messieurs. « Bravo! » « Les aventures de Duterman. » D'ailleurs, pendant qu'Étienne faisait ce qui vient de se passer, notre invité GF a signé un beau livre de Star Wars trilogie « A New Hope » dans le temps que c'est encore fait avec de l'huile de coude et de l'innovation dans le temps qu'il volait des idées aussi à des Japonais et ailleurs. En tout cas, ça va être vendu à l'encan. On aime beaucoup ça, les vieux Star Wars CD. Est-ce que tu es un sportif, Jean-François? Oui, mais un sportif solitaire. Je ne fais pas de sport d'équipe. Je fais du vélo et je m'entraîne. Moi aussi, je fais pareil. Mais toi, tu as l'air de le faire plus que moi. Ou on n'a pas la même génétique, tout simplement. Sauvé par la génétique! High five! Sauvé, t'as dit? Je fais mon possible. Sauvé l'orgueil. Là, le plus gros problème, je pense, c'est l'époque... Non. On est prêts pour le prochain. Salut, Gaël. Salut. Directement de Verdun. Oui. Notre chroniqueur le plus au sud, Gaël Gorbeau. Il m'achète le micro? Oui, je n'étais pas sûr. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Tommy. Le nouveau passe-partout. Oh, Chris, oui. Il y a des opinions importantes qui se sont partagées en ligne. Oui, effectivement. J'ai décidé de m'attaquer au problème. C'est quoi le problème? Je pense qu'on va le découvrir. En regardant Passe-Partout, tu te dis, il y a des personnages qu'il faudrait qu'ils ajoutent pour plaire à tout le monde. Je me suis attablé à ça. J'ai essayé de plaire, mais bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont chialé. On va commencer par... D'ailleurs, il y a un personnage original de Passe-Partout qui est une discrimination ambulante et j'ai nommé Passe-Careau parce qu'il y a Passe-Careau, mais il n'y a pas Passe-Cœur, Passe-Pic, Passe-Trèfle. Donc, j'ai décidé de remédier à l'analyse. Tu veux compléter le brelan. Effectivement. Donc, Passe-Cœur, c'est une cardiologue dépendante affective. C'est vrai que c'est ça. Passe-Trèfle, c'est un jardinier irlandais colique. Et Passe-Pic, c'est un gars couvert de tatou de prison qui apprend aux enfants les joies de la stérilisation. Il y a aussi Rigodon. Tu sais, Rigodon, on ne connaît pas vraiment sa famille. On sait que c'est un gars de la campagne. Ça fait qu'il faudrait savoir la famille de Rigodon. Bon, avec sa mère, bon, sa mère s'appelle Sette Carré, son père s'appelle Aki-Bri-Ki-Dance. Et son père a trompé Sette Carré avec la petite voisine de 18 ans, Dan Dance Revolution. Le petit gars de la campagne, Rigodon, a aussi des amis. Donc, il faut que son ami, c'est... Je recommence ma phrase. Le petit gars de la campagne, il y a aussi des amis qui font aussi comme campagne. Genre, son meilleur ami, c'est Dodge Ram. Il y a aussi Arctic Cat. Puis, il y a tissu imbibé de gaz attracteur. Les meilleurs amis de Canel et Pruneau dans la vraie vie, tu sais, Mélodie, ça ne marche pas. Un petit brin, ça ne marche pas. Tu sais, pour vrai, pour Canel, sa meilleure amie, ça falloirait Tarte aux pommes. Et Pruneau, ça serait constipation. Ça prendra un personnage pour les intéresser au BDSM, donc je l'appellerais Passe les menottes. Ça prendra un personnage trafiquant d'héroïne, donc Passe les douanes. Et un personnage où tout le monde se calisse, Passe dans le beurre. Je réintégrerais Tintinabule, mais je changerais son nom pour quelque chose qui lui va mieux, soit C'est un petit débile. Oh oui, je sais, on ne le paye pas. Tu pensais-tu calendrier, celle-là? Tu pensais-tu calendrier? Oui, c'est ça, tu l'as vu. OK, je comprends. Donc, ça prendrait aussi un trio de personnages qui regardent le hockey, tu sais, ils passent la porte, ils passent dans l'enclave et puis ils passent moins de wildcat. J'imaginerais aussi, tu sais, que Grand-Fapabie, il vit dans une résidence puis il y a sa gang de bingo, tu sais. Il y a Grand-Maman Bitch, il y a Pépère Pervers puis il y a l'anglophone Old Dirty Bastard. Il y a Mme Coucou. Mme Coucou, elle aurait une soeur jumelle qui se tient dans les parties de cégep qui s'appelle Mme Cougar. Ça prendrait un personnage qui vend ses organes, passe de cash. OK, bon. Les enfants de Fardoche, ça serait, il y en aurait trois, ils s'appelleraient Mioche, Fastoche puis Pétoche puis on découvre en même temps que Fardoche aime beaucoup les doublages français des années 80. Il y a les amis du Zèbre aussi parce qu'on pourrait accompagner la casoue, ça prendrait un éléphant à Ouignahan, la girafe à Taboy puis le lion à Stito-Sté des deux bords. Et finalement, je dirais un personnage qui a le syndrome de la Tourette, ça serait passe. Grosse pute! Merci beaucoup, gars. Une heure de transport en commun, allez-retour. Il faut être volontaire. Il faut vraiment être volontaire. Toi, t'es-tu de cette génération-là, passe-partout? Non, je suis après, moi. Ah oui? Oui. Ah oui, t'es plus jeune que moi. T'as quel âge? Je vais à 49, là. Arrête donc, je n'aurais jamais l'air de tuer à 49. Oui, pourtant. Câlisse. Je m'excuse. Non, non, c'est qu'elle règle. Non, passe-partout. J'étais déjà adolescent à ce moment-là. Par contre, j'ai rencontré Claire-Pin-Paré quelques années plus tard. Beaucoup d'années plus tard, en fait, alors que j'animais une émission au Canal Famille qui s'appelait Les Zygoteaux. Zigue, Zigue, Zigue! Ils ont-tu l'âge d'être 7, eux autres? Oui, on est rendus dans le futur. je le sais. J'oublie souvent, moi aussi. On ne viendra pas en arrière, je le sais. On est rendus dans le futur. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai défini. Moi, je n'en reviens pas du degré de confort et de technique qui est à la petite. Tu pars à honte, On est des pharaons, je l'ai dit tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux prendre ton téléphone dans ta poche qui a plus de potentiel informatique là-dedans que dans ce qu'ils ont utilisé pour aller sur la Lune. C'est de la science-fiction. tu peux fermer ton onglet de porn pour, après ça, te commander la pizza que tu veux qui va être livrée chez vous, payée par ta carte d'écrité. Faites dans un four avec plus de technologie qu'ils ont utilisé pour aller sur la Lune. On est rendu là? On est dans le futur. Dans le futur, tu penses-tu à ça souvent? Très souvent. Ah oui? Je considère que je suis dans mon futur. As-tu peur de Skynet? Ah, toujours. Oui. Oui, c'est ça. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Des fois, quand je sors du bain, je me regarde et je me fais la passe. Ça arrive-tu des fois que tu vois un personnage et que tu te dis que j'aurais été meilleur que le doubleur qu'ils ont pris pour celui-là? Meilleur? Non. Ah non! Ça se dit pas, ça. Non, ça se dit pas. J'aurais été tellement différent de la bonne manière. de nommer personne. Tu as le droit de dire que tu serais meilleur. S'il donne un rôle après, je pense que ça vient de tomber. Oui, c'est ça. Non, mais il y a... Y a-tu des rôles que tu aurais aimé faire? En doublage, tu vois? Oui, oui, oui. Ben oui, j'aurais mis ça à doubler Chris Pine sur Star Trek. Surtout que c'est le même comédien qui a doublé Anakin Skywalker sur la trilogie, la prélogie. Wow, la prélogie. Oui, la prélogie. Ah non, oui, j'ai pas fini avec Claire Péparé tout à l'heure. Let's go, Claire Péparé. Ça vous intéresse-tu ou... Ben... Mande-la pas à nous autres, c'est à nous autres que tu t'es mal. Ben, Claire, nous autres sont avec nous autres. Moi, je me souviens... Passe-partout, bon, c'était... J'étais un peu vieux, mais quand je tombais dessus, puis je regardais... Je tombais sur Passe-partout, puis je voyais Claire Péparé faire son truc à quatre pattes ou à Mme Chatte. C'était révélateur pour moi. J'avais le même feeling que quand je regardais la princesse Leia en bikini dans Return of the Jedi. Alors, j'ai dû la remercier et elle m'a dit qu'elle n'était pas surprise, que ça faisait 20 ans qu'on la remerciait pour ça. Je pensais que c'était original, mais non, c'est... Tout le monde la remercie pour battre tous les garçons de ma génération. Le Québec t'aime à quatre pattes, Claire. Mais c'était éducatif quand même. C'était très éducatif. Oui, oui, ça vieillit bien, c'est sûr. Hey, Jeff, ça va bien, là? T'es à l'aise et tout? Ben, peut-être un peu trop, même si c'est ça l'affaire, oui. Peux-tu parler au house band, puis demander un chroniqueur? Hey, le house band, on peut-tu voir un chroniqueur? Bonne fin! Comme tu voudras... Comment on part dans l'aquarium? Nan, 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 nan! Tout le monde saute, on fait des policiers, on s'ennuie, on se gratte dans l'ombre, Les gato, les gato, les gato, les gato, les gato! Allez, c'est fou, on s'écrate les oreilles, on va la le repou, mais on est tout pareil, nous, les gato, les gato! Les gato, les gato! La, 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 la Nostalgie Nostalgie, tellement d'heures, de plaisir On va écouter Marie-Pierre Simard à la console Moi j'ai écouté les Zygoteaux en tout cas, ça c'est sûr Oui, exactement, vraiment, j'aimais beaucoup ça En tout cas, allô tout le monde, ça va bien? On dirait que c'était juste en train de tomber l'amour C'est un peu bizarre Ça n'a pas de bon sens avoir 49 ans, il ressemblait à ça Non, tu n'as pas l'air d'avoir 49 ans Comme je dis toujours, ça achève Je vais commencer, je vais commencer C'est ça, moi, mon Dieu, je suis perdue Comme vous savez, probablement à l'eau, je m'appelle Marie-Pierre J'ai eu une job de rêve pendant 10 ans D'ailleurs, shout out à mes clients du mix à la place Versailles Qui faisaient caca dans le hall d'entrée J'en ai souvent parlé, cette belle job-là Et j'ai changé de job dernièrement Et ce qui m'a amené à passer beaucoup d'entrevues Et quand tu fais un bout que tu n'as pas passé d'entrevue Tu oublies des choses de base, des entrevues Comme qu'il faut que tu dises tes qualités Ouais Je ne savais pas qu'en sortant de là, j'aurais peut-être besoin de consulter Non, mais c'est vrai, c'est fucker Parce que réfléchir à ses qualités C'est weird Les animaux, ils ne font pas ça Ils n'ont pas besoin de se faire complimenter dans la vie Ils s'entorchent Un écureuil, il n'a pas besoin de se faire dire des compliments S'ils ne travaillent pas fort, ils ne passent pas l'hiver Tu comprends? C'est vrai? Et moi, par contre Je réfléchissais à mes qualités Après un bon bon cinq minutes Je me suis dit Bon, je suis charismatique Et ça, c'est vrai que c'est une belle qualité Le charisme, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire C'est avoir assez d'entregenres pour ne faire oublier que tu es là T'es en crise C'est la stat qu'on prend pour être qui est à Donjon Ouais, un peu quand même Je ne sais pas vous autres Mais moi, je n'ai jamais entendu que tu as beaucoup de charisme suivi de Tu pourrais être Instababe Ça n'arrive pas souvent Tu es lait et tu es gentil Ou tu es désagréable et tu as un beau body Tu choisis ta gang Puis moi, en ce moment, mettons que mon hygiène de vie Ça ressemble à un micro-ondes Je vois beaucoup de réchauffé Puis après cinq minutes de marche, je fais de la condensation Ça a été plus facile de choisir ma gang En tout cas, bref Bref, en tout cas, en réfléchissant à mes qualités, c'est là que j'ai réalisé que moi je suis vraiment chanceuse dans le fond Parce que moi, je suis un peu comme un resto de pizza deux pour un Toutes mes qualités sont des défauts Ouais, c'est triste un peu quand même Bien, je pense que ça doit être de même beaucoup Pour tout le monde Mais c'est ça, c'est le fun de réfléchir à ça Moi, par exemple, je suis candide Ça, ça veut dire que je pense que tout le monde est gentil Mais ça cause de la merde aussi Comme admettons, les trucs sur Internet, les remèdes pour les cancers Moi, j'y crois à ça J'y crois à ça Et comme, mettons, mon père, lui, il avait un cancer Et là, moi, j'ai commencé à aller J'ai dit, gars, j'ai une bonne idée pour toi Père, bois 10 litres d'eau par jour Il a fait une crise de cœur Puis finalement, c'est parce qu'il était en train de se noyer de l'intérieur Je sais pas pourquoi qu'on rit C'est un peu triste Finalement, il est en vie et tout Ça fait que c'est cool Ouais, je dirais pas ça de même à rien Sinon, là Je serais vraiment chienne en plus de candide C'est un peu ça être candide un peu en même temps Ou si les autres profitent de toi C'est comme mon copain, lui, il sait que je suis naïf Fait qu'il en profite Il aime ça me passer un sapin Et là, moi, quand je me rencontre, ça me fâche Ça fait mal en crispe Puis c'est avec des épines dans l'oune Tu peux boire trop d'eau Puis te noyer Ouais, tu peux te noyer de l'intérieur C'est triste, hein? Fait que croyez pas ça Les affaires de citron, d'eau, citron Puis tout, là Pour les régimes, c'est pas toujours une bonne idée J'aurais pas dû commencer en disant que j'ai failli tuer mon père Ça n'est pas que le reste Une autre qualité que j'ai comme ça Qui est un défaut Tu sais, moi, je suis méthodique Tu sais, mon boss, il nous dit Tu sais, moi, j'aime ça, t'es méthodique Méthodique, pour ceux qui savent pas c'est quoi Ça veut dire que tu fais chier Toutes les autres employés Avec tes méthodes Pour gérer tes troubles obsessionnels compulsifs C'est un mot plus gentil que crise de folle Et ça, méthodique, c'est le fun pour ton patron Mais c'est pas nécessairement nice Ailleurs, tu sais, exemple C'est nul à chier dans une première date Tu sais, moi, je sais pas vous autres Moi, en tout cas, j'ai jamais entendu Une de mes chums de filles me dire Hey, hier, là, j'ai rencontré un homme Tellement méthodique, là Oh, si, j'avais le chèque J'étais excitée On a écouté Netflix and chill Ah ouais, vous avez eu pas mal de fun Oh, mais c'était sexy On a jamais écouté de film On a regardé 45 bananons On a fait un tableau Excel On a noté nos analyses On s'est donné des devoirs Avant la prochaine date On a fait même un tableau des matières Asti, j'étais tellement excitée Manon applaudissait Je sais pas vous autres J'ai jamais entendu ça Une autre qualité Que j'ai aussi, une calimarde Je suis une fille qui est très, très empathique Tu sais, c'est le fun Ça, c'est le fun pour tes amis Tu sais, comme Comme, mettons Quand ton ami perd un proche Dans son père Parce qu'il a dit de boire de l'eau, mettons Tu vois, là, j'ai de l'empathie Tu sais Mais c'est moins cool un peu Quand mon amie, elle m'a appris qu'elle était enceinte J'ai pris tant de livres Ça, c'est un peu plus triste J'ai pas hâte qu'elle perd ses oeufs Ses os, j'ai peur de pisser pendant trois jours Mais c'est une autre histoire Mais dans les autres sphères de ma vie C'est difficile aussi Tu sais, comme À job, être empathique Ça peut devenir un défaut Une fois au maïs À la place Versailles Je fais juste toujours plugger le maïs À la place Versailles Il y a une serveuse, OK Ça, c'est malheureusement vrai Qui a amené un repas pour en faire un nain Ouais T'es un peu conne, là Bon, j'avoue, c'est moi Moi, je trouve ça super drôle Mais là, tu sais Il avait faim, tu sais Là, je me sentais mal Fait que j'ai donné le sein J'ai réglé la situation Mon chum aussi, il est à bout des fois Que je suis empathique Parce que je brûle pour tout Pour tout le monde C'est rendu, là Que je brûle pour les objets Ouais L'autre jour, il avait notre lampe de chevet Dans ma chambre qui a brûlé Puis j'étais comme Chris, je suis sûre que Normand Bratouin Dans la lampe de chevet Elle a été allumée pendant 15 ans Puis maintenant, elle est brûlée Non, je m'excuse Too soon Mais c'est pas grave Parce que moi aussi, je fais dur Fait que comme Comme je me tape sur la tête Je peux taper sur la tête des autres Non, ok Bon, en tout cas Ça a comme fini Le monde, il capote sur Normand Bratouin Ouais, c'est ça T'as mal gaugé la foule Je m'excuse Bref J'ai réalisé tout ça En faisant mes entrevues Que j'ai des tocs Que je suis broillante Puis je suis un peu niaiseuse Mais bon, j'ai une job Fait que ça va bien aller De toute façon, l'important C'est pas de réussir sa vie C'est que le monde le pense Et pour ça, il y a un Instagram Ouais Merci tout le monde Bien dit Merci beaucoup Attends un peu Marie-Pierre Avant de t'en aller Ça fait longtemps qu'on t'a pas vue T'es allée en France Oui, je suis allée en France C'est ma nouvelle job Qui m'a payé ça Ah boy, payée par la job Yeah, c'est là Là, t'es comme T'es chez Eastside Mario's Ouais, ouais Mais il faut que je dise C'est quoi de drôle par rapport à ça Ok, j'ai une seconde Genre, moi je compte ça À ma grand-mère Je m'en vais en France Je dis pas trop Je m'en vais Et là, je reviens De France Puis ma grand-mère Elle a des plaques partout Sur le corps C'est ça non plus C'est pas drôle Et là Elle va pas bien Elle est bien stressée Puis là, tout le long Que je compte mon voyage Elle est comme C'est bizarre Pourquoi ils t'ont payé Un voyage en France Puis là, je suis comme Bien, c'est ça C'est ça l'esprit de l'équipe Tu sais, moi c'est un bar français On s'en va en France Voir l'autre bar français Qui est en France Elle me dit Ok Elle dit moi Je pensais qu'il y avait Anguille-Souroche J'étais sûre qu'il allait te violer Puis que t'allais revenir Avec de la drogue Ah, c'est cute Ah, France, là Pas au mamie Qui pensait que j'étais C'est arrivé Non, mais tu t'es pas fait violer Puis t'as pas pris de drogue Pas de drogue dans mon vagin Non, et voilà Sinon, il y a d'autres personnes De la gang Qui sont en France Oui Présentement Les amis Porte-A-Lance Et bien sûr Simon Payton Avec leur projet Les Costauds Oui, ça, ça doit pogner en chien C'est capoté Ce qui se passe Vraiment Ils me tag dans plein de photos Eux, ils doivent Parce qu'un, il y a juste Personne hommage À ce groupe-là Oui, oui Il fallait que ça naisse ailleurs Il fallait que ça naisse ailleurs Pour que ça devienne En une des prophètes En sauf Exactement Va t'asseoir, Marie-Biard On est content de te revoir All right Bye-bye Merci, Marie-Biard Merci, Marie-Biard Hi, GF Après le show Tu vas-tu être disponible Pour prendre des photos Avec les fans Et ces affaires-là J'adore C'est ma partie préférée Se rencontrer les fans Ah Sinon, moi j'ai Quelques annonces C'est quoi que ma heure Que parler J'ai quelques annonces À faire Vendredi On a Bone Qui fait le VJ au musée On a aussi un Twitch Qui vient de renaître Ça s'appelle DouteuxTV1 Vous pouvez checker ça On a du magic à date Je vais commencer À faire toutes sortes d'affaires Avec Zod On veut faire des livres Dont vous êtes le héros Puis Zod Il va lire les paragraphes Dans lesquels on meurt Toutes sortes d'autres affaires La semaine prochaine Lundi prochain On a Marc Lamotte Au DJXL5 De Fantasia Comme invité Et je vous invite À aller voir Notre site internet www.douteux.org Parce qu'on ne s'appelle pas Douteux.org Parce qu'on a décidé De mettre un .org À la fin du douteux C'est parce qu'on a un site web C'est parce qu'à la base C'était un site web Et Sarah Paquette Qui est là-bas Dans le fond là-bas En tout cas Elle fait salut Elle applaudissait ça Elle vient de De renipper ça De très belle façon Merci beaucoup Donc voilà Je pense que ça termine Pour les annonces du jour On est prêts Pour un autre chroniqueur Yann Je voulais te dire Jean-François Que j'ai pas assez proche De passer aux zigotos Mais tu sais comme C'est parce que Mon école A envoyé toute la classe Aux zigotos À l'époque C'était l'école Du Boisé À La Plame Je sais pas si tu t'en souviens Oui oui Je m'en souviens Oui oui c'est ça Mais moi J'ai changé d'école L'année juste avant Ah oui Ah ben là T'étais à une année proche Non mais il paraît Il paraît que tout le monde Parlait de Jonathan Mais oui Le sens s'acharnait sur toi Ah oui 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 On a fait d'ailleurs Un zigzag géant À ton honneur Je sais pas si t'as vu Cette émission là Ouais ben je les ai Je les ai toutes vues Je pense Bon ben écoute T'as dû pleurer Ouais ben Ça m'en surmis quand même Tant mieux Ça nous fait un jeune homme Équilibré T'es venu nous parler De ton set de VJ De ce soir Oui ben Ça va être le retour Aujourd'hui Du bingo J'ai changé un petit peu La formule Vous vous rappelez Les dernières fois J'avais mis J'avais fait trois jeux Avec plein plein de pubs Là j'ai décidé De mettre un peu D'autres choses Que des pubs Il va y avoir des pubs C'est sûr Parce que vous me connaissez Quand même Mais j'ai mis d'autres vidéos Fait qu'il va y avoir Des chansons Il va y avoir des extraits De plein de trucs T'as d'autres intérêts Que des publicités Ben ils jouent Pas des tonnes Non non c'est ça Sinon Jonathan aussi J'en ai pas parlé À date De tout le show Mais tu nous as préparé Un montage Pour notre invité Oui Les meilleurs Pires moments De ta carrière Oh Ça dure combien de temps ça Oh j'ai peur Ça dure une quinzaine de minutes En tant que ça Oui oui C'est vrai que j'ai eu Quelques débâcles quand même Je ne sais pas ça On va pouvoir te redécouvrir Oui oui Imagine il va être encore Plus beau C'est capoté Sinon c'est fini Ça finit comme ça Ça finit comme ça C'est quand la première fois Que t'as fait le bingo ici Ça doit faire 5-6 ans Comme faut tranquillement 3-4 4-5 4-5 ans Comme fois facile Oui c'est ça Puis là c'est la première fois Que tu changes ta formule Depuis tout ce temps Oui J'ai hâte de voir ça Il n'est pas trop tard Si vous nous entendez Je ne sais pas comment Dans le fond Soit que le monde S'en est ici Soit qu'ils sont au courant Dans le podcast Puis ça n'a pas rapport A ce que je dis Vous devriez être ici Chaque lundi Va t'asseoir Merci Ben gros Jonathan Simon Give it up Comment ça se passe À date GF Ton 70% Ben c'est une expérience Transcendantale Je te dirais Tantôt tu m'as dit Je me demande Si vraiment je suis là Ou je suis en train de rêver Je suis un rêve très étrange C'est drôle Jean-François Provençal Disait la même chose La semaine dernière La semaine passée Puis Richard Vous êtes du roi Il dit qu'il a l'impression D'être sur la mescaline Toutes les fois Je ne sais pas ce qu'on fait Je peux comprendre En partant On est dans une espèce De hollow blanc Parce qu'il y a Il y a beaucoup Les spots Effectivement Puis il fait chaud On peut être dans le confort De notre lit En train de rêver Finalement Je me demande Je me pince depuis tantôt Sinon J'ai entendu dire Que tu avais un chien J'ai un chien C'est quoi le nom de ton chien Lilou Lilou C'est-tu toi Qui l'a baptisé le chien C'est moi Qui l'a baptisé Avec ma blonde A l'époque On voulait un nom De Star Wars Pour une fille Mais on ne trouvait pas Ah vous êtes allé multipasse Ben oui On a été avec Fifth Element Ben oui Lilou multipasse C'est tombé Craniche royale Craniche royale Ça devient gros Ça là Ben 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 Oui oui Capable de sauver des vies C'est une grande fille Mais là elle est en fin de vie Pas mal Elle a 14 ans et demi Puis elle ne peut plus se lever Tout seul Alors je vais devoir Aller la garder tantôt Chaque instant C'est une leçon de courage Ah ça tu dis Ouais Ouais On souhaite le mieux À Lilou Puis à ta famille Merci beaucoup D'avoir partagé ça Parle à mon has-pans Un autre fois On va avoir besoin D'un autre chroniqueur S'il te plaît Est-ce qu'on pourra En voir un autre chroniqueur S'il te plaît Hey bonjour tout le monde Salut Toto Est-ce que ça va bien Oui Ok chané Alors on va chané Hey allo Bonjour Jeff Ça va bien Oui On se connait pas C'est tout Je vais pas donner d'anecdotes On se connait pas Non mais on a refait De la scène ensemble Ah on a refait De la scène ensemble Oui Ah ben là Ben oui C'est vrai Brothers in Arm Ben certainement T'es à une scène De Yves Corbeil Qui roule à terre Je sais pas si tu le sais Mais ça Ça s'en va dans le CV À soir À soir Ça rentre dans le CV Sois-en fier Sauf que j'ai appris ton âge Tantôt Oui Je suis un peu fâché Parce que Je n'ai plus envie De dire la mienne Hein Ça fait qu'on a moins envie De dire la note Hein Godet Ben moi je l'ai dit tantôt Moi c'est pas de ma faute Moi c'est pas de ma faute C'est parce que Comment je dirais ça Donc C'est ça Ils veulent jamais J'y aille au gym C'est vrai C'est vrai Ils veulent pas que tu y ailles Non ils me laissent jamais Rentrer dans les gyms Ah bon Ah faut que tu t'abonnes Ça prend de l'argent Puis là je crie C'est ta faute Si je suis gros En tout cas C'est compliqué là Hey Jeff moi je suis probablement La seule personne au Québec À part peut-être Joe Simon Qui c'est déjà arrivé Qui binge watch Des zigotos sur Youtube De temps en temps Ah il y a des gens Qui utilisent l'internet Bizarrement C'est correct C'est pas grave Non non Mais chacun son Youtube C'est ça Fait que Chapeau Parce que Ça a pas toujours l'air Évident à animer Blague à part Parce que C'est beaucoup d'enfants Qui courent partout Puis là faut animer ça Quand même Ça a souvent l'air Assez difficile Non mais j'avais La belle partie moi J'avais la belle partie Quand même Ça va Il y avait des animateurs De foule Il y avait un animateur De foule Qui lui avait La grosse job De les accueillir Le matin De les calmer De les contrôler Et ben moi J'étais là Pour le plaisir Le petit Mike Will Dans le juge C'est ça C'est ça Mais métaphoriquement Pas tous les enfants Le petit Mike Will Certains Certains Non mais Le Mike Will Tu t'isoles Il y a deux Trois éléments Qui ont besoin De Mike Will Tu leur en donnes Puis après ça Tu regagnes le contrôle Et on a parlé Tommy T'as parlé des vendredis Moi je viens Prêcher un peu Pour ma paroisse Moi à tous les derniers Vendredis du mois C'est moi Qui a le contrôle Du musée Et oui Et voilà Et là je profite De ta présence Pour annoncer Que le prochain Je ne sais pas C'est quelle date 27-ich En tout cas Le dernier Le dernier Du mois de mars Ça va être un spécial Téléroman agricole Oui le 29 Merci Téléroman agricole D'habitude je me tiens Dans le vieux Vieux stock Les belles histoires Les pays d'en haut Le temps d'une paix Mais là on va aller Un petit peu plus moderne Évidemment on va toucher À Victor Lévy-Beaulieu Laisse-le dormir Et on va toucher À Bouscotte Bien sûr Parce qu'on est ici Quand même Le père de Bouscotte C'est quelque chose Quand même Et c'est ça On va en écouter Au moins deux Parce qu'histoire De se mettre Dans le vif du sujet Quand tu dis J'étais le père de Bouscotte Ah Victor Lévy-Beaulieu C'est le père de Bouscotte Ben c'est le père de Bouscotte C'est ça C'est pas le vrai père de Bouscotte Me suis-tu là Ben j'essaye 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 Bonne chance Je suis un peu lent En vieillissant On vient un peu lent Ben oui c'est ça En vieillissant Il y a 32 ans C'est qui fait chier Ok Non non c'est correct Mais écoute Ça c'est écrit Tu le sais T'as joué dedans C'est écrit de façon Assez magistrale Il y a des scènes Absolument épiques Gilbert Scott Il boit tout le monde C'est le comédien Ben évidemment Ben oui Avant la polémique On en parlait quand bien Ben dans le temps là C'est ça On en parlait bien avant Oui c'est ça Fait que c'est ça On va écouter ça On va écouter aussi des terres humaines Ça préparez-vous C'est aride Terre humaine Ah ouais Terre humaine C'est assez aride Il y a des longues discussions Entre Sylvie Léonard Puis Jean Duceppe C'est pénible Ça va aussi pénible Mais quand tu dis on C'est qui Ça va être toi Ben le monde Qui va en venir Parce qu'il va l'écouter Du VLB Dans leur nage Il va peut-être aussi Avoir l'épisode De l'écoutage Où ce que Gilles Pelletier Il se noye avec un cheval Ça se peut le mettre Évidemment Le tout Le plus que possible Avec les pubs originales Histoire de le vivre Comme il faut Alors je vous l'invite C'est un rendez-vous Sinon on se voit L'encant Tommy Sois pas découragé Ça s'en vient Va-t'en Merci Antoine Laving Mesdames et Messieurs Oh là là T'es-tu un fan D'écouter ton propre stock Un coup que c'est fait Pour voir Ah Aïe merci Ça vient Gatineau Pop-Tart de Gatineau Diary Merci Directement du Dolorama de Gatineau Des Pop-Tart aux fraises Ça d'ailleurs D'ailleurs Ça j'ai peut-être Full vintage Ça a traversé les âges T'en veux-tu ? T'es rendu dans le futur Moi j'aimais mieux Celle au chocolat Ça serait du gaspillage Jeune nez là-bas Je vais t'en prendre En fait Tu sais Souvent Pour guérir un problème D'addiction La première manière C'est de changer De contexte De s'éloigner De la source Puis il y a un Dolorama À trois minutes À côté de chez nous Puis ils en vendent Depuis pas longtemps Des Pop-Tarts Une chance Que j'ai pas de problème De Pop-Tarts Ça pourrait terminer Ça pourrait être Re-fandest Let's go Parle à mon houseband Encore Jeff On arrive au bout Hey On va à un autre chroniqueur S'il te plaît Wouuuu Hey T'as réussi quelque chose Bravo C'est ça Moi les zigotos Je suis un peu trop vieux Pour écouter ça Si j'avais écouté ça Ça aurait été une difficulté D'apprentissage Fait que T'as manqué quelque chose Ben non Ma soeur était plus jeune Un peu Elle c'était vraiment Un plaisir d'écouter ça Elle disait C'était dégueulasse C'était vert La mort maléfique Moi je n'ai pas parlé De ça Mais mes trois petits frères Ils écoutaient ça Puis tu sais La tonne t'aime C'est beaucoup d'enfants Qui crient Puis ça jouait le matin La fin de semaine En tout cas J'ai pas de beef Mais Je sais ce que tu peux dire Le son de la TV Ah oui c'est ça C'est ça C'était pour aider Les jeunes à se réveiller Ah ben oui Ben non Mais c'était pensé C'était concept Non oui Ok C'était ça pour vous Ah ben oui On peut en parler Mais bon C'est pour vous de faire la chronique Ben on veut pas déranger Mathieu On en reparle après Tant que tu veux Vas-y Mathieu Déranger Qui suis-je pour être dérangé Cette semaine C'est pas Cette semaine C'est pas grave Si tu comprends pas tout Moi le premier Ok On vit dans une époque complexe Où il y a énormément De ramifications Hein Et Le mot ramifications C'est pour moi Qui l'a inventé Et pour le commun Des mortels Comme moi Ou Toi Ben c'est évident Qu'on a pas tous Les outils nécessaires Pour comprendre La réalité Qui se cache Derrière le sourire De tout ce qui nous entoure Et là Je suis pas en train de dire Que Je crois pas en tes capacités C'est pas ça Je dis Je doute de nos capacités En général Tu sais J'aurais pu dire Lui Ou Elle Lui Lui Ou celui-là Dans le fond Avec le bras dans le front Pis la grosse tête Qui fait C'est 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 On rit Mais c'est pas drôle Non mais je vous inviterais pas chez nous Non mais de toute façon Ça rentre pas C'est C'est juste Non mais C'est parce que C'est arrivé à tout le monde C'est arrivé à tout le monde Dans la place Partout sur la planète Peu importe t'es qui D'où tu viens La grosseur de ta graine Tout le monde Sans exception Le vit Et ce Tous les jours T'es là T'es là Il se passe rien Pis un moment donné Tac Tu t'en rends compte T'es en vie Non je le sais C'est quelque chose Qui est dur à avaler Je suis pas en train De te parler De nos moments De détresse philosophique Au cégep Je le sais C'est facile à dire Je chie Donc je sue Pas trop bien que ça Mais le vivre Pour vrai L'assumer Le regarder Drette dans les yeux Pis l'embrasser Embrasser l'univers Qu'est-ce c'est Que t'attends Je sais ce que tu vas me dire Je sais ce que tu vas me dire Tu vas me dire C'est pas la profondeur De ce que tu dis C'est plus que t'es dans un subway Je le sais Je sais que je suis dans un subway C'est juste C'est bon Ça me fait penser Si l'univers est en expansion Et là je dis si Parce que oui C'est comme une théorie Qui est plutôt acceptée Dans la communauté À savoir que l'univers Serait en expansion Et quelque part Ça expliquerait bien des choses Parce que le temps A l'air de se raccourcir Plus on vieillit Mais ça c'est C'est n'importe quoi C'est En fait C'est la conséquence D'un mal Beaucoup plus profond C'est sûr Comme par exemple Avant Un hot dog C'était pas cher À date Vous avez la bonne réaction C'était quoi 35 cents 40 cents Aujourd'hui Ça tourne plus Autour de 3-4 piastres Je me dis Où c'est qu'on est rendu? On dirait que la saucisse C'est pour les riches Ce que je veux dire C'est que si tu prends Le prix d'un hot dog En 1937 Puis tu le divises Par l'inflation De la grande dépression Tu obtiens invariablement 21 grammes Mais si tu Mais si tu fais La bonne séquence mathématique Puis que tu arrêtes De dire n'importe quoi Bien tu te rends compte Que le prix du hot dog Est en expansion Comme l'univers Et là Ça c'est un exemple Parmi tant d'autres Ça me fait penser Le conseiller De Justin Trudeau Qui est parti Gerald Butts Bien oui J'ai demandé à ma blonde Parce que ma blonde Est anglophone Puis tu sais Moi je me suis dit Peut-être j'en ai manqué Un bout Parce que je suis francophone Puis tout Mais non 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 Son nom c'est vraiment Butts J'ai Sa fesse J'ai le droit de dire ça Déjà J'ai mis ça Sur Google Puis Google Me l'a traduit Par mégot Comme mégot De cigarette C'est déjà écrasant Non mais C'est pas drôle Je veux dire respect C'est ça je veux dire Ça prend Une espèce de forme De courage Ou d'aveuglement Je sais pas c'est quoi Il y a un courage Là-dedans Non mais c'est Juste imagine Deux secondes Si on traduisait Les noms Au téléjournal Imagine ça J'aurais vraiment hâte Au témoignage De Gérard Desfesses Moi Toute la semaine J'avais ça dans la tête Gérard Desfesses Mais non mais on s'amuse C'est cul C'est cul Trouve donc ça drôle Bon tu me tapes En terminant S'il y a une chose Que j'aimerais que tu te souviennes C'est Bon as-tu vu je le savais Je voulais l'inventer sur le fly Finalement ça n'a pas marché J'ai tout raté Mathieu Boudreau Mathieu Boudreau Mesdames et messieurs Une sacrée présence Très impressionnant Une sacrée présence Un propos un peu flou parfois Une sacrée présence T'as remarqué ça toi aussi Fascinant Fascinant quand même Mathieu Boudreau Il nous suit depuis six ans Depuis qu'on le laisse sortir de sa cage Il vient faire des chroniques Très très agréable Sinon GF J'ai vu que t'as amené ton instrument Et t'as aussi comme un D.I. pédale Fait que tu vas nous jouer des affaires Ben oui ça vous tente Une couple de tours Ça nous tente Sinon t'as un spectacle Qui s'en vient bientôt Ouais ben bientôt Ouais quand même Dans un peu plus de deux mois À la place des arts Salle Claude Éveillé Belle place J'étais avec mon band Ça fait sept fois qu'on le fait le show À cet endroit là OK Violon, violoncelle Trois guitares Percussions Deux choristes C'est bien cool C'est du stock original à vous C'est mes chansons Ouais Mes chansons J'ai sorti un album il y a quelques années Qui est sur iTunes Puis sur Spotify Tout ça Mais allez sur Bandcamp C'est sur Bandcamp Qu'il y a le plus d'argent Qui retourne à l'artiste Si on parle d'argent Fait qu'achetez votre musique Sur Bandcamp C'est ça C'est donc c'est GF Beaupré Qu'on cherche Jean-François Beaupré Et voilà Merci beaucoup Je pense qu'il nous reste Un bloc de nouvelles Puis après on s'en va vers ça Fait que parle une dernière fois Ou House Band Hey House Band On voudrait un autre chroniqueur S'il te plaît Qu'est-ce t'attend Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Wattatata C'est vraiment quand même Pas pire winner Correct Correct Let's go Bruno Yes Howard Webb Un livreur de nourriture Pour la compagnie Dinner Delivered Au Tennessee Était mécontent du pourboire Laissant à désirer Que son client lui avait laissé L'homme de 31 ans Donc procédé À tremper ses testicules Dans le plat de salsa Du client L'homme S'en serait probablement sorti Si une autre personne Présente dans la voiture N'avait pas filmé l'acte Et ne l'avait pas publié Sur Facebook Webb a été arrêté Et accusé D'adultération de nourriture Adultération C'est un mot Que j'ai appris aujourd'hui C'est le mot Pourquoi ? Parce qu'il l'a rendu adulte Parce qu'il a mis du sexe Non C'est l'adultération C'est d'introduire Des éléments Externes Dans un mariage D'ingrédients Du fourrage D'ingrédients Du fourrage Non consentant D'ingrédients Ça met l'eau À la bouche Le shérif De Butler County En Ohio A offert Quelques astuces Aux citoyens Lorsqu'ils sont Près du bureau Du shérif Alors on y va Tout de suite Avec les astuces Premièrement Si vous n'êtes pas Handicapé Ne vous stationnez pas Dans l'espace Préservé aux personnes Handicapées Surtout quand le véhicule Personnel du shérif Est derrière vous Deuxièmement Quand un officier Vous demande De déplacer votre véhicule Parce que vous êtes Dans le stationnement Pour handicapé Ne quittez pas votre véhicule Pour ensuite Vous enfuir à la course Troisièmement Ne sautez pas Dans le véhicule De quelqu'un d'autre En leur disant Que vous avez un mandat Et que vous avez besoin D'un lift Ils vont probablement Vous refuser le lift Et quatrièmement Ne venez pas Au bureau du shérif Avec un véhicule Rempli de marchandises Voler pour ensuite Faire tout ce qui précède Anthony Dwayne Twyman Et Kimberly Twyman Ont été arrêtés Peu de temps Après avoir commis Ses actes Il va s'en dire Il va s'en dire C'est tombé Un cave Pourquoi ? Pourquoi ? On est là C'est correct Il faut accepter Qu'on ne le saura pas C'est une cave En sacrament Peut-être qu'il ne savait pas Qu'il était au bureau du shérif Je ne sais pas Tommy Ah puis là Il a vu la police Il a eu peur Ouais Ok Au bureau du shérif Quand même On sentait Ça doit être un buzz Quand même C'est un buzz Ils ont essayé quelque chose C'est ça Il avait besoin De l'adrénaline All in All in On le fait Ou on ne le fait pas Ils l'ont fait J'admire ça Next Et on termine Avec les nouvelles du sport Nouvelles du sport Le sport dans les nouvelles On écoute Les nouvelles du sport C'est C'est la première C'est mon segment C'est la première fois Les nouvelles du sport Je pense que c'est peut-être La deuxième fois C'est pas grave Il aime ça En genre 10 ans J'ai pris J'ai pris une page Du livre de Toto Laving Là tu gueules une affaire Le monde Ils sont contents C'est vrai Le joueur de football De Bordeaux Younis Sankaré A raté Ses trois derniers matchs Pour une blessure Non reliée au sport En effet Souhaitant améliorer Sa pilosité faciale Le milieu de terrain De 29 ans A subi une procédure De greffe de barbe Et suite à des complications Incluant de la fièvre Devra rater Probablement également Son prochain match Demain Contre Montpellier C'était les nouvelles du sport C'était les nouvelles du sport Les nouvelles du sport Les nouvelles du sport Les nouvelles du sport Sport des nouvelles 10% Les nouvelles du sport Bruno Corbin Mesdames et Messieurs On applaudit S'il vous plaît Sinon Jean-François Si on veut te suivre Se tenir au courant De ce qui se porte Dans le beau préverse Sur Facebook Twitter As-tu un canal préféré Plutôt Facebook Je suis vieil garde Moi C'est vrai Que c'est déjà rendu vieux Ben oui Ça a l'air qu'on est out Quand on est sur Facebook J'ai demandé à du monde Plus jeune que moi À quoi ça sert Instagram Ils ont fait Ben tu peux partager Des photos Puis laisser des commentaires Ouais Mais il faut en mettre Des photos Il faut Instagram a fin Ouais c'est une drôle d'époque Où tout vient avec l'image Qui est très éphémère Faut toujours que tu nourrisses Ces médias sociaux C'est pas pour ça Que j'ai signé à la base Personnellement Ouais non Moi non plus Ça c'est sûr C'est certain Merci beaucoup Jean-François Mon plaisir Merci à vous autres Il va y avoir des touts Dans pas longtemps Restez là Merci à Nathan Olivier Morin À console Notre house band Yann Godbout Merci à vous Chers publics Et à tous les chroniqueurs Laissez-nous un petit instant On place la scène Pour notre invité Là-dessus On vous laisse Avec Yann Godbout Pour Vas-y man Mets free C'est toujours mon test de son Je dis Tu sais le générique De Star Wars C'est une époque De guerre civile À bord de vaisseaux spatiaux Opérant à partir D'une base inconnue Les rebelles Ont remporté Leur première victoire Sur l'abominable Empire Galactique Trois petits points Hey ça me fait bien plaisir D'être là ce soir C'est le fun Vous êtes une belle gang C'est chaleureux à l'os Ouais Vraiment Belle ambiance ici Ben Oui j'écris des chansons Depuis toujours C'est un peu mon autothérapie Dans cette jungle de fou Milieu des artistes Ou même planète terre Je vous dirais Parce que c'est vraiment Je me sens vraiment Dans mon futur Et c'est pas des farces Quand j'étais jeune Je me projetais J'avais des idées À quoi pouvait ressembler L'avenir Mais j'étais loin De me douter De la réalité Dans laquelle on vit Ça m'inspire Toutes sortes d'affaires Dont la prochaine chanson Qui s'appelle Les beaux dégâts Je sais pas ce que t'en penses Mais on a les nerfs à vif Les semaines déboulent Pendant qu'on roule Puis tout à coup Ça va trop Mais on se dépense trop Dans tous les sens On dépense On a les nerfs à vif Et nos amours Se font la cour Se font la peau Et puis se quittent Plus rien D'étonnant Plus rien Qui nous surprend Quand on se retrouve À bout de tout Et qu'il ne reste Que nous Quand on se sert Dans le noir Cherchant les coups De notre histoire Ou on s'en va Avec tout ça C'est tellement lourd Je te dis pas Tout cet amour Qui est là Qui se déverse Parce qu'on le perd Je te dis pas Les beaux dégâts Les beaux dégâts Dans les rues On s'en perdue On s'en suivit Par la folie Par anaya On sait pas Tout ce qu'on sait C'est qu'on est rendu Loin Très loin De nos idées Préconçues De la manière Dont l'univers Tournerait Autour De nos yeux verts Et on se prend Encore À jeter des sorts À tous les parvenus Et à tous ceux Qui nous ont déçus D'habitude C'est là Qu'on tape Des mains Allez-y Foulons délires Ok Plus doucement Plus rien Plus rien Qui nous surprend Quand on se retrouve À bout de tout Et qu'il ne reste Que nous Quand on se sert Dans le noir Cherchant les coups De notre histoire Où on s'en va Avec tout ça C'est tellement lourd Je te dis pas Tout cet amour Qui est là Qui se déverse Parce qu'on le pince 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 C'est tellement lourd Je te dis pas Tout cet amour Qui est là Qui se déverse Parce qu'on le pince Je te dis pas Les beaux dégâts Les beaux dégâts Les beaux dégâts Merci beaucoup Ça va le son? C'est cool? Rapport voix-guitare Vous entendez ce que j'ai à raconter? Cool! Merci de m'encourager Vous savez quand on regarde Notre vie à vol d'oiseau C'est d'en haut Le parcours qu'on fait dans une semaine Pour aller travailler Nos rendez-vous Ça se résume souvent À quelques kilomètres carrés Le fameux Métro, boulot, dodo Il y en a qui sont fait pour ça En fait la plupart des gens Sont fait pour ça Heureusement D'autres un peu moins Combien d'autres sont faits Pour se coucher tôt D'autres un peu moins Combien d'autres sont faits Pour se lever tôt Et d'autres pas pas en tout C'est un peu mon cas Je pense honnêtement Que j'avais besoin de vacances Quand j'ai écrit la prochaine chanson Voici le même décor C'est la levée du jour Je vois mon parcours Et tout ce que j'aurais pu en faire Je vois aussi toutes ces envies Qui forment voile Autour de mon esprit Et je t'entends Pourtant Je suis pas sourd Je manque peut-être Un peu d'humour Je suis peut-être bien Un peu plus lent Avec le temps Et je marche dans un rêve Qui s'évapore Et tout ce qui m'allume Me brûle Et me mord Et mes semaines Tournent Et tournent Et tournent Encore Dans le même décor Je suis dur Je suis mûr Je suis la somme De mes armures Je suis un homme Autonome Tant que mon corps M'endure J'ai faim J'ai soif Qu'on me fasse une place Et tout ce bruit Qui m'envahit Je glisse vers la mélancolie Et la douceur Qui s'efface De la surface De ma vie Je la connais par cœur Cette chanson-là aussi Je la connais par cœur Cette chanson-là aussi Je marche dans un rêve Qui s'évapore Et tout ce qui m'allume Me brûle Et me mord Et mes semaines Me tournent Et tournent Et tournent Et tournent encore Dans le même décor Je marche dans un rêve Qui s'évapore Et tout ce qui m'allume Ce qu'il me reste à faire Trois, quatre Merci Merci, merci beaucoup Jamais 203 Ça vous va? C'est le dernier Ah, vous êtes bons Merci, merci Oh! Arrête T'as mis ça? T'as mis qu'elle dit ça? Ah, j'espérais Parce que j'admire beaucoup Tommy J'ai eu la chance De faire de la scène Avec lui ce soir C'est un grand moment de carrière Non, sérieux C'est tellement sympathique La prochaine chanson C'est la chanson-titre De mon album Qui s'appelle L'envers de ma vie Et j'oublierai jamais C'est un soir étrange J'étais en tournée de théâtre J'étais dans une chambre d'hôtel Seul Et j'avais l'appel Du mini-bar Vous savez ce que je veux dire? T'es seul Dans ta chambre d'hôtel Puis le mini-bar T'appelle Come Come to me Drink Drink a lot Mais quand tu joues Le lendemain matin Pour les étudiants C'est un peu moins stimulant Et là J'ai entendu une petite voix Dans ma tête Qui m'a aidé À changer d'avis Et cette voix M'a dit intégralement Si une seule fois Tu t'engages Du côté obscur À jamais Il dominera ton destin Et te consumera Comme il avait De l'apprenti d'Opiuan Quand t'entends Maître Yoda Dans ta tête Comme ça Bien à jeun Tu te poses des questions Tu ne te discutes pas Alors j'ai pris ma guitare Je ne suis pas allé Vers le mini-bar J'ai fait mes devoirs Je me suis encore couché tard Mais ça valait son pesant d'art L'envers de ma vie Dehors C'est comme en dedans Il ne fait ni beau Ni nuageux C'est comme un entre-deux Pas vraiment mort Ni vivant Ni mal Ni heureux Ni haut Ni feu Voilà la somme De mes aveux Mon équilibre Mon milieu Dehors Dehors C'est comme en dedans Le gris a pris la place du bleu Alors Je ne ressens plus rien Que la faim Qui me tient enrâché Mon corps Et mon cœur Mon âme Je désespère Et plus je cherche Plus je m'enterre Plus je crie Plus je m'ennuie Plus j'aspire À l'envers De ma vie Dehors Dehors C'est comme en dedans Je voudrais qu'il fasse un peu plus chaud Pour y retrouver ta peau Je voudrais Je voudrais Briser le sort Mendre ton corps Et te prendre Erre-tu dans le détail Dans tes yeux Cherchant la somme Des jours heureux Je perds l'équilibre Au milieu Rien Le matin Je suis blindé Je ne ressens plus rien Que la faim Qui me tient enrâché Et mon corps Et mon cœur Mon âme Je désespère Et plus je cherche Plus je m'enterre Plus je crie Plus je m'ennuie Plus j'aspire À l'envers De ma vie Je vais encore avoir besoin de vous Et plus je cherche Plus je m'enterre Plus je crie Plus je m'ennuie Et plus je cherche Plus je m'enterre Plus je crie Plus je m'ennuie Et plus je cherche Plus je m'enterre Plus je crie Plus je m'ennuie Et plus je cherche Plus je m'enterre Plus je crie Plus je m'ennuie Rien Le matin Je suis blindé Je ne ressens plus rien Que la faim Qui me tient enrâché Mon corps et mon cœur, mon âme Je désespère et plus je cherche Plus je m'enterre, plus je crie Plus je m'ennuie, plus j'aspire À l'envers de ma vie Merci Merci beaucoup, Foul en délire Bonne fin de soirée, amusez-vous Merci pour l'invitation, Tommy Il est incroyable, Jean-François Beaupré À la Place des Arts À la fin du mois de mai, si j'ai bien compris Le 24 mai Allez voir ça, suivez-le sur Facebook Très attachant, le monsieur Très généreux aussi, je pense qu'il ne savait pas trop Dans quoi il s'embarquait Finalement, il est encore là Sinon, on te laisse ramasser tes affaires Un instant Antoine Laving, il porte pas de manche Sur ses chandails Il porte toujours une casquette C'est comme un rythmique Lui, il marche pas Oh, lui, il marche Hé, bonsoir tout le monde Est-ce que ça va bien? Ça va? On va essayer de être correct Y'a-t-il un adulte responsable avec lui? Oui? C'est correct Deux? C'est bon, ok Hé, bonsoir tout le monde Très content d'être ici J'aimerais ça qu'on applaudisse C'est toi, Joe, qui avait fait ça? Oui, je vois Il est rendu là Joe, c'est bon, mesdames, messieurs Pour l'hommage Qui confirmait Ce que j'ai déjà dit plus tôt Bouscott, c'est fucked up Ouais, c'est hot Au bout de tout cas, c'est hot Puis un moment donné De la politique Puis un gars à chaise roulante Il crie tout le temps C'est malade Ok Mesdames et messieurs Hein? Je m'égare Non, mais c'est parce que Moi puis Boudreau On est peut-être Allé dehors Puis on a peut-être Jansé De nos récents voyages À la SQDC Peut-être Peut-être Qu'on a fait ça Puis il y a vraiment Beaucoup de lumière en ce moment Je roche un peu Non, je le sais Ça va bien aller Hein? Ça va bien aller! C'est lequel ça? Ah, c'est C'est ça C'est parce que J'étais comme autiste Il est pas là pourtant Hein non C'est le métalleux là-bas Ah ouais Il se prend pour Slayer C'est un malade Ok Alors voilà C'est l'heure De l'encaduteux C'est-à-dire Qu'on va vous vendre Des cossins Attends Attends Je vais t'en montrer Tu vas voir Ça va bien aller Ah oui Asti Là 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 C'est le moment Il y a des moments Comme ça Où je vais le dire Carrément Tommy Godet Tu fais chier Parce qu'il est comme Ah ouais Ça va être drôle Là Toto Là Il est tellement bon Il va vendre n'importe quoi Fait que là Il faut que je vende Un gun à caulking Attends Puis une bouteille de coke Attends Parce que oui Effectivement La bouteille de coke Comme telle Elle vaut Saint-Cenn Cependant Elle est spéciale Hein Parce que Tommy Il m'a dit Ben non Là Je suis pas chien Je te laisse pas tout seul Avec un caulking Puis une bouteille vide Hein Il y a quelque chose Dedans Ce qu'il y a dedans On sait pas c'est quoi C'est un message Qui a été mis là Par Richard Z. Sirois La bouteille a dit Tommy Et personne À part Richard Z. Sirois A lu Ce qui est écrit Sur le papier Quoique peut-être Que quelqu'un L'aurait déjà dit Dans l'oreillette À Guy Lepage Mais on sait pas On sait pas On pense que non C'est ça Puis ça c'est un fusil À caulking Ça c'est ça C'est quand Tu veux mettre du caulking Puis ça te prend Un gana caulking Hein Tout le monde me suit Non non Mais attends Parce que Non non Mais parce qu'on dit Ah le printemps est arrivé Mais attention Parce qu'on est pas à l'abri D'un dernier froid Hein Bien qu'il y ait eu redou Mais non Alors hein Il est jamais trop tard Le mois de mars Je pense que c'est bon Il est jamais trop tard Pour remettre du caulking Voilà Sur ce Alors on regarde en tête Message spécial Dans la bouteille C'est très important C'est ça Ça me prend un chiffre Deux pièces Trois Trois dollars une fois Quatre Quatre dollars une fois Cinq dollars Cinq une fois Cinq deux fois Six dollars Six dollars Six dollars une fois Six dollars deux fois Hein Non Pas de regrets Combien Sept dollars Moi j'ai dit pas de regrets Il a fait Fuck Fuck it Sept dollars Une fois Combien Neuf dollars Hey fuck ça Lui Il a pas besoin De ça Lui Je sais pas combien ça vaut Un gun à caulking J'ai-tu l'air d'un gars Qui sait combien ça vaut Un gun à caulking Hey Neuf dollars une fois Neuf dollars Deux fois Ah ouais Amène-nous-en Des astutes Cossins Motté Vente moi Godette Neuf dollars Trois fois Vendus Hey Ce soir Je sais pas si vous avez remarqué Mais c'est calme C'est paisible C'est parce que Ce soir En remplacement de Gabelantier On a Audrey Plutog Qui est avec nous Tout devrait Bien aller Alors Ah pis je l'ai pas présenté Parce que vous le connaissez Pis tout Mais on va quand même En parler parce que Il est maigre Mais il est beau Mathieu Boudreau Monsieur Ben oui Un discours Non non On vend des affaires Ça c'est quoi C'est hot Ça me semble Ah oui C'est un chandail C'est un chandail De D2Croche Ah Il y a des fans Ici Il y a un tagline Je pense que c'est le titre De l'album C'est La cyprine Le meilleur jus au monde Alors ça donne un niveau De Klaus De Klaus Qui est quand même Du folk québécois Du folk québécois Ah Ça a l'air bon Oui Ah ça se peut très bien Ah c'est ce fois-là C'est des D2Croche C'est vrai Ça me revient là Ça se peut C'est quoi la grandeur X large C'est un X large Il est-tu lavé Il sent propre Ben il sent propre Sérieux J'ai senti des affaires ici Ouais ouais non Je pense que On est Non C'est un des meilleurs à date Niveau propreté Il est fripé Mais là Tu le repasseras chez vous Hé attends Il dit ça à toi Puis moi Il dit ça à toi Puis moi Hé c'est fripé Il est fripé ton linge Ben oui Combien Excuse 5$ Elle a assez joué 5$ une fois Elle a peut-être Jumping Shark Un peu par exemple 5$ deux fois Hé c'est pas sérieux là Je viens de vendre Un gun à calking À 9$ Combien 7$ Je suis pas mal sûr Que c'est un auto-raise Par exemple C'est correct 7$ une fois 7$ deux fois 10$ Côline Ça c'est Milan Ça faisait peut-être Une petite demi-heure Personne n'avait dit Qu'il était riche Fait que là Il était comme Fuck Des fois il panique Puis là Il crie 10$ Ok C'est bon Une fois En peso Marocain Je le sais pas Le taux de change Milan 10$ 10$ Deux fois Ben c'est plus Que le gun à calking 10$ Trois fois Vendu Ben oui Ok Qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe là Ah oui ça Ça on a décidé En fait C'est que Tommy ne se souvenait plus C'était quoi Qu'il avait sur le poster Fait qu'on va le découvrir Ensemble C'est quoi C'est ça Ah ouais Ah Alors Alors c'est C'est pour les gens Qui ont fait de la paix Avec leurs problèmes De consommation C'est pour mettre Dans une salle de bain De cégepien Je dirais Ou une porte Il semble y avoir Des choses écrites dessus Des gens Connus ou non C'est à votre risque On signé là-dessus C'est ça Bon voyage Ah c'est des notes De bon voyage Ben oui C'est quelqu'un Qui s'en allait C'est ça Je les lirai pas Parce que c'est comme Des insides Qu'on était pas là Fait que c'est plate Ok Mais c'est ça C'est quelqu'un Qui s'en allait en voyage Et évidemment Quand t'es sou Puis tu regardes ton mur Plein de bière Puis t'es comme Il est hot Qu'est-ce que je pourrais faire Ben on te donne Un fidge aussi Un fidge Bon voilà Il est jaune Celui-là Deux piastres Voilà Cinq Non mais les fidge jaunes Vont chercher quand même Popé Cinq dollars une fois Cinq dollars deux fois Six dollars Sept dollars Ok non C'est à vous autres Que je parle Sept dollars Une fois Sept dollars deux fois Pourquoi arrête de le tourner C'est un fidge Il faut qu'il vive C'est bon Sept dollars trois fois vendu Mesdames et messieurs Il espérait qu'on ne le voit pas Pendant qu'il s'en va Mais j'aimerais ça qu'on donne Une grosse paix d'applaudissements Pour Jean-François Vopré Mesdames et messieurs Non mais à 200 piastres Il vient avec la mort maléfique Par exemple Après ça Vous avez fait Ce que vous voulez Ok Fait qu'on va Ah ben oui Un bloc littérature Hein Ben oui Tranquillement Pas vite Sous-